Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler U-boxing, on va parler Apple Watch, on va parler iPhone, on va parler de petits produits Sachi, ils sont vraiment des produits très robustes. Alors je remercie déjà la société Sachi de me les avoir envoyés pour que je puisse les tester et vous en faire un petit retour. On va être très à l'aise pour les mettre en place, vous allez voir que ces deux petits produits peuvent servir pour le quotidien, c'est-à-dire aussi bien le jour que la nuit et ça va être vraiment très sympathique. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, ça fait toujours plaisir. Allez c'est parti ! Voilà donc on va commencer tout d'abord par la station d'accueil, la station de charge Apple Watch Sachi, un stand pour poser votre Apple Watch, elle est vraiment géniale cette station parce qu'elle permet d'avoir un angle de vision parfait la nuit et lorsque vous posez votre Apple Watch sur cette station d'accueil, le câble va s'adapter à cette station d'accueil, ça rechargera votre Apple Watch en temps réel. Cette station d'accueil, elle est de différentes couleurs, alors ici j'ai enlevé très robuste en aluminium, donc très légère, elle est mise donc dans une housse de protection, c'est vraiment des spécialistes des produits Apple, puisque Sachi fait des câbles, fait des supports Apple, des supports pour Mac, etc. Donc c'est vraiment des spécialistes pour Apple. Cette station d'accueil, comment vous pouvez la trouver ? Vous pouvez donc trouver ce produit chez Amazon pour à peu près 25 euros. Alors au niveau du câble, on va voir ensemble comment ça se passe, puisqu'on peut voir qu'à l'arrière, on a tout un conduit, un système par rapport au câble qui va permettre de le cacher pour qu'il soit le moins visible possible. L'angle de vue est spécialement étudié pour que lorsque l'Apple Watch vous la regardez, vous avez une parfaite visibilité sur votre Apple Watch. Ça va très bien présenter dans un domicile, dans un salon, sur votre table de nuit. On va donc avoir différents coloris par rapport à ce stand. Ici, moi je l'ai pris de couleur argent, mais on peut l'avoir gris espace ou gris sidéral, de couleur gold, or, ou de couleur gold rose, donc or rose. Vous allez voir donc comment on met le câble, je vais vous l'expliquer, on va le faire ensemble rapidement. Et on passera tout de suite au deuxième produit Satchi, que voici ici, qui lui aussi va permettre par contre un support pour iPhone. Allez, on passe tout de suite là au câblage, le côté aimant, le côté induction pour l'Apple Watch. Donc on va passer le côté USB dans le trou, ici, et on tire notre câble. Alors, une fois qu'on a tiré notre câble, on vérifie bien qu'on soit du bon côté, bien sûr, du côté aimanté, pour que l'Apple Watch puisse venir correctement. A l'arrière, ici, on ressent donc une petite fente, c'est là où va entrer le câble. Une fois que vous avez mis correctement, on force un petit peu, pour faire entrer, ici, correctement, le côté induction de l'Apple Watch. Ici, on voit à l'arrière, que l'on peut correctement câbler, enfoncer notre câble pour qu'il soit complètement invisible. Ça suit correctement. Et ensuite, on va prendre le côté USB et on va le mettre, et on va le mettre ici, comme ceci, dans le socle et le faire passer à travers le socle. On tire. Voilà, donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait bien suivre l'intégralité du câble, pour qu'il soit complètement invisible. Une fois ceci effectué, on passe dessous, et on voit qu'on peut, encore une fois, rentrer notre câble sous le socle. Ça veut dire que là, le câble est complètement invisible, ici. Le socle est entièrement stable. Et donc, si je pose mon Apple Watch... Voilà, donc, une fois le montage terminé, on peut s'apercevoir qu'à l'arrière, le câblage est parfaitement en place. Et quand on va venir, donc, positionner notre montre sur la station d'accueil, elle va venir s'est montée toute seule. Et vous pouvez voir qu'elle peut se mettre même en mode table de nuit. C'est donc un très beau design, très bien réussi par Sachi, au niveau de ce support d'Apple Watch, en aluminium, ici, gris. Et vraiment, j'en suis très satisfait. Alors, tous les liens seront dans la description. Ici, voilà. On va donc passer au deuxième produit Sachi, qui, lui, est un support pour iPhone. Voilà, donc, pour ce deuxième produit Sachi, on va avoir, donc, un support pour voiture. On va donc avoir un support aimanté pour les adeptes du GPS. Si vous voulez, donc, guider votre chauffeur, grâce à ce produit, vous allez avoir la possibilité d'avoir deux aimants, un rectangulaire et un aimant rond, que vous allez pouvoir coller à l'arrière de la coque de votre smartphone. Une fois cet aimant collé, vous allez avoir le petit produit, ici, qui suit Sachi. Donc, c'est un rond qui va, lui, aimanter votre iPhone très fortement à partir des ailettes de votre voiture. On va tout de suite aller faire un petit test dans la voiture, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Mais, c'est très efficace, puisque, grâce à ce système-là, vous allez pouvoir, donc, mettre votre iPhone aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. Et, vous allez pouvoir guider votre conducteur à la destination prévue. On va tout de suite, donc, aller dans la voiture, mettre en place ce dispositif. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager les vidéos et à liker les vidéos, si elles vous plaisent. C'est très important par rapport à YouTube, puisque c'est ce qui fait monter la chaîne. Si vous la liker, si vous la partagez, si vous la commentez, YouTube verra que Vision High Tech est une chaîne qui tient vraiment une place certaine sur sa plateforme. Voilà, donc, on peut voir le principe est simple, les sortes de fentes qui vont s'adapter dans les ailettes. On positionne l'aimant sur une ailette et on pousse. Ensuite, on colle notre aimant à notre iPhone. Et notre iPhone tient parfaitement bien au tableau de bord. On peut même, si on veut, le mettre en mode paysage. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, donc, à la liker, à partager, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se dit, donc, à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous en prépare de belles. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501